bonjour samedi c'était l'inauguration de l'extension du magasin de loisy bike et à cette occasion j'ai eu le plaisir de rencontrer eric barone le champion du monde de vitesse sur neige qui m'a fait part de la nouvelle discipline qu'il a créé le snow bike et donc il nous fait part de son projet de sa recherche aussi de stations de ski pour accueillir cette nouvelle discipline Eric barone merci pour btt e côte d'azur tu as eu un projet et tu recherches des stations de ski parle nous un peu de ce projet voilà donc aujourd'hui j'ai fondé des disciplines de vélo sur neige qui s'appelle alpine snow bike l'UCI a rebaptisé snow bike qui voit en elle les jeux olympiques dans 10-15 ans pourquoi pas pour l'instant on organisait ce qu'il y a dernier le premier chapitre à de france officiel ffc fédération française de cyclisme à pralou aujourd'hui la fédération à l'issue de cet événement la fédération m'a signé quatre événements pour 2023-2024 donc trois footballes de france une finale dont une finale et un championnat aujourd'hui je recherche des stations de ski pour organiser ces événements l'hiver prochain pralou a signé aujourd'hui dans une dizaine d'autres stations qui vont s'engager j'espère en tout cas dans les solliciter une dizaine et derrière dès qu'on a les dates des stations de ski fin juillet trouver les sponsors pour aller regarder ces événements qui seront pas des événements de masse mais plutôt des événements médiatiques parce qu'une nouvelle discipline télégénique comme c'est de vélo de descente sur neige c'est comparé au ski alpin c'est inspiré du ski alpin c'est du super géant sur neige en vélo avec des pneus cloutés sur une neige très dur aujourd'hui c'est la discipline est partie ça prend son envol j'ai travaillé pendant des années deux années avec une société qui s'appelle UGGRIP basée à balance en france pour travailler sur un système de cloutage par dessus visser sur les pneus tubeless gonflé ça va vite on fait un cloutage rapide aujourd'hui le kit de cloutage va être en vente à partir du rug d'azur en 6000 m 8 et 10 millimètres d'accord alors tu parles de pralou au niveau des stations les stations du sud donc c'est un choix l'avantage des stations du sud pour moi c'est pas l'avantage j'aime bien les stations du nord je viens des stations du nord mais ils s'engagent plus vite parce qu'ils aiment le VTT et les Alpes du Sud bon VAR va s'engager je l'espère aussi et j'aimerais bien qu'il y ait soit Valbert soit Isola 2000 qui soit dans 06 cet hiver avoir un événement donc aujourd'hui je vais les solliciter et donc à part ça si tu peux nous en dire un peu plus de cette discipline c'est une discipline qui a de vélo sur neige qui comprend plusieurs activités la descente la compétition avec des cloutage qui s'apparente à du super géant comme en ski alpin en vélo donc c'est vraiment du super moteur en pente la partie randonnée avec le fat bike électrique c'est ce qu'il y a mieux sur neige pour faire découvrir aux gens le vélo sur neige et la partie draisienne pour les enfants avec un jardin de neige aménagé pour le vélo d'accord très bien et donc évidemment les sponsors sont les bienvenus derrière comme c'est l'événement qui va être télégénique et soutenu par une agence de médias parisienne l'idée c'est derrière de proposer des soutiens financiers des sponsors qui permettraient d'avoir une visibilité mais surtout s'accaparer d'une discipline qui c'est le premier sport mécanique sur neige donc 0% zéro dépense en CO2 dans l'action bien sûr il y a les remontées mécaniques mais travailler sur une démarche de plutôt de gestion des co-responsables de gouvernance de l'événement c'est dans ces idées là que je vais développer comment on te retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui en tapant eric baronne.fr ou mon site internet de la discipline alpinsnowbike.com écoute Eric c'était un plaisir de t'avoir moi aussi merci à toi et à l'année prochaine Eric baronne intervient également dans quatre autres domaines d'activité le coaching la préparation physique et mentale pour vous rendre plus fort physiquement et mentalement et vous permettre ainsi de vieillir en bonne santé il est conférencier et motivateur au travers de trois sujets le management des hommes la santé par la prévention et le mental gagnant il développe également le vélo sous toutes ses formes il est diplômé d'état réalise des audits conseils et réalise des projets touristiques clé en main il propose également des séminaires pour apprendre à se connaître et s'améliorer pour réussir sa vie professionnelle et personnelle et enfin on retrouve toute l'histoire du baron rouge dans un magnifique ouvrage de valérie pointé 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?